... L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, à Pagpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumekalavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce fruit matin, Imelda Bada, vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora Moëlle Bénin, le parti politique qui se définit comme le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moëlle, bonjour à vous, Imelda Bada. Bonjour, Kader, bonjour, chers amis téléspectateurs, auditeurs de ESAE TV. Merci à vous. Ce jour, nous allons au cœur de la diaspora Moëlle Bénin. D'entrée de jeu, dites-nous, quel est l'intérêt de l'installation de cette structure politique ? Je pense qu'à en dire les chiffres du ministère des Affaires étrangères béninois qui nous informent qu'il y a 4 millions de béninois qui vivent hors territoire et qui, quand même, contribuent au développement du Bénin. Il est important et surtout judicieux de s'intéresser davantage à ces personnes-là. Et le parti Moëlle Bénin, dans son programme, a jugé utile de faire contribuer davantage ces personnes qui ont déjà la volonté de ne pas oublier d'où ils viennent. De ne pas oublier d'où ils viennent. Alors, quelles sont les missions à signer, véritablement, et les objectifs à atteindre ? Je pense que dans un premier temps, il faudrait travailler sur le fond de la chose. Parce qu'aujourd'hui, la cartographie même de la diaspora, pour ne pas dire des béninois de l'extérieur, est très difficile à constituer. Personnellement, dans un autre cadre, j'y travaillais depuis, à travers l'association Partage Diaspora Béninoise, et je vous promets que c'est un grand chantier. Aujourd'hui, d'avoir une volonté politique, à travers la formation Moëlle Bénin, de contribuer réellement, je pense que c'est un grand pas qui nous amènera à réellement faire jouir le Bénin des efforts fournis par ses enfants hors de son territoire, puisque c'est l'objectif final. C'est l'objectif final. Alors, aujourd'hui que vous avez tout mis en place, quelles sont les grandes ambitions que vous avez aujourd'hui ? Déjà, il faudrait tout mettre en place, non, puisque officiellement, je suis vice-présidente, coordonnatrice depuis le 2 septembre dernier. On a été installés au mois de novembre, et l'installation de la diaspora est en cours. Et je pense qu'on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs, parce que, comme je vous ai dit, c'est un grand chantier. Et nous ambitionnons faire un travail de fond, pas juste des nominations, factices, où on va dire, voilà, il y a 10 personnes qui sont membres de la coordination, par exemple, Europe, et derrière, il n'y a pas de militants, mais on veut réellement des personnes. Vous êtes 10 membres ? Non, je donne un exemple au fait qu'il faut. Vous êtes combien au sein de la coordination ? Non, là, je suis, c'est pour ça que je vous ai dit, on est en train de travailler à réformer les choses. Donc, vous êtes seule nommée ? Là, moi, je suis membre du bureau politique. Le bureau politique fait combien de personnes ? Bah, vous n'avez pas le bureau politique, Benoît Bénin ? Non, 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 pour parler à la diaspora. Non, la diaspora, au fait, justement, n'a pas encore formé un bureau actuellement. C'est ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Et nous ne sommes pas dans la précipitation, au fait. Parce que l'objectif, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire réellement un bureau qui va représenter des Béninois à travers le parti Moëlle-Bénin, les valeurs que nous prenons, notamment le patriotisme économique et la solidarité, même, au niveau de la diaspora, de ces personnes. Donc, au niveau de la diaspora, c'est-à-dire l'Afrique hors Bénin, l'Europe, les Amériques, l'Océanie, l'Asie, que nous puissions avoir des personnes qui vont pouvoir non seulement être des militants, mais avoir des personnes qui vont pouvoir militer également pour la cause de Moëlle-Bénin et par ricochet du Bénin dans leur pays de résidence. Alors, comment ça va se passer, la sensibilisation ? Je pense que la sensibilisation, aujourd'hui, à l'ère du numérique, je pense que c'est vite fait. On met en avant... Vous n'ambitionnez pas à organiser des séances de sensibilisation avec le président Yadji ? Ou bien tout sera virtuel ? Déjà, même, avant d'être la vice-présidente coordonnatrice de la diaspora, il y avait des activités que j'ai pu suivre avec le président Yadji qui a montré son attachement à la diaspora. Même beaucoup plus loin que les deux dernières années où je les ai rejoints, j'ai vu qu'ils faisaient des activités. Et ça va s'intensifier. Et quand je vous dis à l'ère du numérique, nous n'avons pas de barrière de frontière. Je n'ai pas besoin d'être en Chine, aujourd'hui, pour pouvoir faire un travail avec les béninois résidents en Chine. Donc, virtuellement, nous travaillons, nous mettons des trucs en place. Et je pense que plus tard, nous allons faire, bien sûr, des présentiels. Mais nous avons l'opportunité aujourd'hui à l'ère du numérique de pouvoir fédérer les efforts et de ne surtout pas nous mettre des barrières par rapport aux distances qui vont nous séparer. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà fait un petit recensement par rapport au nombre de militants que comporte Moëlle Béné au niveau de la diaspora ? Si, il y a beaucoup de militants qui sont là. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai récupéré la diaspora. Et pour le peu que vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas faire le travail superficiel. Je vais en profondeur. C'est-à-dire que de ceux qui sont là, nous allons avoir d'autres personnes en plus qui auront des capacités et surtout des aptitudes pour pouvoir nous aider à pouvoir réellement déployer ce qu'il faut sur le terrain et pouvoir faire en sorte que nos objectifs, pour ne pas dire notre objectif, soient atteints. Je vois ce que j'ai sorti. Alors, comment vous allez vous y mettre pour que ce j'ai d'espoir puisse être impliqué dans les activités politiques au plan national ? Je pense que ça se fait naturellement déjà. D'autant puisque à l'extérieur, même s'ils ont d'autres nationalités, cela ne change pas l'ADN qui est présent en eux. Ils restent foncièrement béninois. Ils restent foncièrement attachés, même s'il y a des situations... Oui, il y a beaucoup de béninois qui en ont fait 5 ans, 10 ans qui ne sont pas encore en trop bénis. Bien sûr. Il y en a qui sont là-bas, qui sont dans d'autres choses. Alors, cette structure politique que vous mettez en place, de façon concrète, est-ce que ça vise quand même à amener ces béninois, à davantage contribuer à la vie politique de leur pays, à participer à l'animation de la vie politique de leur pays ou c'est juste pour avoir des électeurs ? Je pense qu'avoir des électeurs, déjà, je pense qu'on n'a que pour les présidentielles pour le moment le droit de faire participer la diaspora. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit à l'entame, c'est de ramener ces béninois de l'extérieur à ne pas se limiter jusqu'à l'envoi des mobile money, aujourd'hui possible même à distance, ou à faire les transferts de fonds. Je ne veux pas leur faire de la publicité gratuite. De faire que les transferts de fonds, mais de s'impliquer davantage à ce qui se passe au Bénin. De pouvoir avoir leur mot à dire. Moi, le Bénin, par exemple, a demandé dans son projet de société de l'année dernière qu'on puisse permettre à la diaspora d'avoir une représentation au niveau du Parlement. on y travaille. On y travaille parce que, même à l'extérieur, le mot de la diaspora doit pouvoir compter. Parce que, imaginons, moi je viens de Cotonou. Et j'aime Cotonou, même si je vis à Paris, par exemple. J'aime Cotonou. Le développement de Cotonou, mais comme j'envoie de l'argent pour qu'on paye l'électricité, peut-être dans une rue, j'envoie de l'argent pour qu'on nettoie. Mais pourquoi est-ce que mon mot ne va pas compter dans le développement de Cotonou ? Alors, vous le disiez bien, c'est très agréable, c'est très bon à entendre. Mais comment vous allez pouvoir vous distinguer des autres organisations de la diaspora telles que du Parti politique qui a progressé le renouveau, du Bloc républicain, de Rénaissance nationale ? Comment vous, vous allez pouvoir vous distinguer dans cet océan-là ? Je pense que l'objectif présent n'est pas de chercher à distinguer. Oui, parce que c'est des propositions politiques distinctes. Je vous explique, Kader. Aujourd'hui, la diaspora, la reconnaissance de la diaspora, nous l'avons gagnée un peu, un tout petit peu grâce au leadership du président Patrice Talon. Puisque avant, on vient... Oui, ça c'est votre leader en commun. Oui, oui, oui. On parle de la diaspora moelle. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Oni, je ne sais pas quel parti politique au Bénin aujourd'hui peut se lever et frapper la poitrine, dire réellement avoir des personnes qui ont des impacts directs sur leur formation politique étant de la diaspora, étant membre de la diaspora. On va les poser la question de savoir. Exactement. Je le dis en toute connaissance de cause. Et je les invite d'ailleurs à s'intéresser à ce projet que nous, on a mis en place par rapport à la représentation de la diaspora au sein de l'hémicycle, qui serait un premier pas non négligeable pour l'intégration réelle, ou je dirais, la non-exclusion des Béninois de l'extérieur dans le développement du Bénin. Alors, deux petites questions pour finir. Quel est votre engagement politique, concrètement ? Mon engagement politique, c'est-à-dire ? Oui, au sein de Mouel-Bénin. Déjà, à votre question, à votre précédente question, je pense que je fais cas école, d'autant plus que malgré que je suis membre de la diaspora, je suis là, je participe à tout ce qui se fait au sein de Mouel-Bénin. Précédemment, j'étais la conseillère spéciale du président Jacques Ayadji. Aujourd'hui, je suis vice-présidente coordonnatrice de la diaspora du parti Mouel-Bénin. Je suis sur le terrain. Malgré la distance, je travaille, je suis active. Donc, je pense que cela n'avait pas besoin... Quelles sont vos ambitions pour le parti réellement ? Je ne vais pas vous faire une forme de politique ou de discours aléatoire parce que Mouel-Bénin a une vision. Et cette vision a pour base le Bénin, le développement du Bénin. Et j'y crois parce que si on perd tout, on a l'essentiel. Et l'essentiel que nous avons au Bénin, c'est le Bénin. Et si nous revenons à nous-mêmes, parce que c'est l'invite de Mouel-Bénin, que les Béninois puissent exister à travers ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, notamment le patriotisme économique qui invite à consommer et à produire ce que nous... à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Cette base peut paraître peut-être anodine ou anodine plutôt, mais est fondamentale. Parce que si, par exemple, je mange du Garry, que je ne sais pas produire le Garry, le jour où le fournisseur de Garry ne va pas me libérer, je serai malheureuse. Et donc, foncièrement, je crois à ce que le parti Mouel-Bénin est un parti qui a de l'avenir, qui existe à travers les Béninois et Béninoises et qui pourra réellement être une relève, pour ne pas dire la relève politique naturelle. Alors, une dernière question au niveau de la diaspora, comment vous avez vécu le nouveau format de la célébration de la fête du Vaudou, les Vaudoundes? Je pense qu'on ne peut qu'être enchanté parce que les lumières, c'est vrai que les 10 janvier, il y avait des touristes qui venaient, on avait des amis, on avait des retours, mais là, nous avons un cachet spécial qui s'est rajouté, plus qu'une valeur ajoutée d'ailleurs, puisque le président Patrice Talon a montré à la face du monde qu'il n'était pas qu'en train de parler comme on avait l'habitude d'entendre par le passé quand il disait qu'il croyait qu'on devrait se décomplexer et assumer notre identité culturelle. Et nous avons vu deux jours magnifiques, même s'il précédait de quelques trucs, voilà. Vous faites un jour à quoi là? Non, les deux jours, moi je m'arrête au 9 et au 10 puisque c'était sur l'affiche des Vaudouze Day. Nous avons le 9 et le 10 janvier. Et le 9 et le 10 janvier, nous avons vu un spectacle magnifique, un spectacle digne du nom, avec surtout la présence. J'ai été séduite de voir le 10 janvier au soir le président Patrice Talon assister au concert de bout en bout. Et franchement, on ne peut que lui dire merci. Merci de nous donner la force d'aimer le Bénin parce que c'est surtout ça. c'est difficile parfois d'aimer le Bénin pour ne pas dire d'aimer les Béninois. Et je lui demande que même après 2026 de continuer toujours comme il a promis qu'il sera toujours là de continuer à donner du PEPS et que celui qui va suivre ne puisse pas nous faire regresser et qu'on puisse continuer à vivre le Bénin intensément. Merci à vous Imelda Bada. Je rappelle que vous êtes vice-présidente coordonnatrice de la diaspora Mouel Bénin. Merci à vous d'être passé ce fri matin. À présent, on est à la Colombussou pour la page des sports.